Hum, commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile ? Ouais. Moi, je veux juste apprendre à cuisiner. Non, que le moins, plus je les pomme de terre, je serais mieux de faire l'huile. Non, non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bruyante, ce qui signifie qu'elle est temps de verser les tranches de frites cuites. Non ! Stop ! Oh non, c'est chaud, aidez-moi. Qu'est-ce que tu fais ? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant brouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Rien difficile. Les frites sont prêtes, ils leur risquent un peu de sauce à ajouter. Non, mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je veux faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je veux faire des frites ordinaires. Ré délices. Je n'ai pas besoin de bacon, de sauce et du romain. Quelle odeur ! C'est vrai ! J'ai pas encore d'où perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade ? Ils disent que si tu le trempe dans le chien ou à la fraise, ça sera encore meilleur. Ok. Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Oh, non, je ne supporte pas le romain. Je suis désolée, madame le chef, mais je n'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même brisé les délices des pommes de terre à la marmelade. Je ne sais pas qui choisir. Peut-être que ça va de la mamie. Oh, ouais ! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on ! Ouais, ça va être cool. Quoi ? Non, mais ce sushi, c'est... Ouais, d'un lélage, on n'a rien qu'une idée de ce que c'est, le sushi. Non, mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est un mur. Les sushis, faire des bonbons, ça, c'est autre chose. Il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des yens engelés en suite des ours en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Ouais, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile ? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment jeter de la sauce. Comment on appelle ça ? Un abocat ? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je ne pensais pas que vos sushis sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer tout le monde. Je m'en mets trop beaucoup. Il ne faut pas oublier la sauce au chocolat. Du poisson moudite. Bon. Je vais faire comme vous dites. C'est pire. J'espère que ça va être bon. Oh non ! Non, mais c'est vraiment mieux. Je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis aux concombres ? C'est à la fois délicieux et son. Oh oui ! C'est dégoûtant. Pourquoi ça ? Le concombre est un très parfait pour les sushis. Ce qu'il a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça ? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis aux concombres. Non, je ne vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés. Ça, ça a l'air génial. Oh wow ! Cool. Mais pas du tout nourrissant. Louis, le dernier candidat. Oh voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que je n'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Oui, je mélange. Cool. Et où est la farine ? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le dents. Ah, tiens. Wow, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh wow ! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. d'être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère être très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de cookie dough. Hop, j'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors, à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien les murs. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. Hum, c'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non, mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait toujours. C'est bon. Bingo. Oh. Et je vais tout gâcher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du cireau d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh, c'est génial, ça. Et moi, je vais mettre des trucs comme ça. Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh, non. En fait, c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh, oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mais, mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. OK. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est à nuire. Alors, le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, il faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat. Twix ne serait certainement pas trop. Je vais ferrer un peu. Et utiliser à la place du lait. Je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Ah. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée. Des bonbons. Et le chocolat à la fin. Biscuits Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de... De brune de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez. Et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Oh, ouais. Il faut faire comme ça pour faire du café. Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait. Je vais le fouetter à la main. Oui, regardez. En plus, c'est beau. Elle est garantie par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon. Mais c'est un peu amer. Il reste la dernière tasse. Oh, oui. J'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Recrenez vos esprits. Nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade. Tout le monde est prêt? Ok. Alors, nous allons découvrir lequel de nos euros est le meilleur pour préparer ce plat. Et la preuve commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh, wow. Elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà. Et ça, on est laissé importer? Non, mais il faut faire attention, prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow. Non, mais c'est vraiment imparfait. Alors, prof, est-ce que c'est que ça? Voilà, on coupe un peu la salade. Et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais. Pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la sœur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La sœur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant, feu de laitue, piment. Oh, ouais. C'est génial. Super mignon. Rosie va aimer ça. Et voilà. Le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche. Et il l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tranche. Wow. Ha, 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 ha. Wow. Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Wow. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow. Quelle salade inhabituelle. C'est quoi, ça, un dinosaure? C'est un chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Quoi? Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà la troisième salade. J'espère que ça lui plaira. C'est tellement dégoûtant. C'est nul. Elle n'est pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow. C'est un nom milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Du soudain? Il dirait que le prof a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow. Regardez. Je pense que c'est prêt. Oui. Ce n'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Oui. Je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. C'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow, regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, je dirais que c'est une vraie boisson du chef. Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. maintenant on attend. L'infirmière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la cornette de coca et il prend la boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! c'est vraiment difficile ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça. Quel milkshake. Oh, c'est génial. Oh non. Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée. Est-ce que c'est buvable? c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. Bah, c'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, victoire bien méritée. Ouais. Ouais. Nos héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en pain d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si talentueux et courageux qu'ils en sortiront sûrement. Mais qu'elle fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef et un patient ont commencé à cuisiner. Oh, quel miel délicieux. Le chef ajoute du miel. Génial. Ensuite, on a de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel. Et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Ouais, c'est difficile, ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf et maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup, ça. Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial. Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Génial. La farine est prête. J'oublie plutôt la pâte. Et voilà, les moules. C'est tellement mignon, ça. Ma chef ne va pas qu'on soit contenté de faire un seul bonhomme en panne d'épices. Elle va faire toute une maison en panne d'épices. Qu'est-ce que fait le prof? Vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais il faut tout faire pour la science. On dirait qu'il va utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une règle? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. Et le prof utilise une spatule. Ça y est. Voilà, tout ça va au four. Alors, le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matérie de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, on est sûr qu'il faut battre cette pâte avec autant de force. En tout cas, elle a obtenu de bons morceaux de pâte. Et voilà, les colorants. Waouh, quelle belle couleur. Oups, une diarrhée qui a eu un problème avec le dernier morceau. Il doit y avoir quelque chose. Oui, maintenant, là, vraiment, tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh la pauvre. maintenant, tout va bien. Alors, on en était où? Ah ouais, la pâte colorée. Waouh! Et maintenant, on fait tout ça. Euh, regardez. Voilà. Et on ajoute. et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pandémiste de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur. On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Quoi que? Encore un peu de décoration et voilà. Maintenant, le chef décore le tout. Et voilà. Le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on a là? C'est un bonhomme en pain d'épices. Allons nous promener. Waouh! Où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on l'a? Je pense pas que ce que c'est que ça va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un peu de pain d'épices. Voyons. Pas mal. Maintenant, le bonhomme de pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être que la maison? Oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et la gagnée. Merci. Tu en aurais douté. Voici l'école bien aimée. Eh bien, nous voilà, nous avons déménagé. Mais quel cauchemar! des cafards! Tout est cassé. Je vais pas vivre ici. Regarde! Quel énorme cafard! Mais je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Je vais commander le nouveau meuble. J'aurai cette chambre-là. Regarde, Wednesday. Oh, tellement brillant. OK. Non mais vas-y, range ça. Ma chambre va être comme ça. Oh non, c'est sombre, ferme. En fait, c'est stylé. Je vais acheter beaucoup de trucs. Oh, vas-y, je vais ouvrir. Je pense que c'est ma commande. Et passez. Oh, regarde ça. Bonjour, passez. Mes étagères. Je suis si heureuse. Quelle belle étagère blanche. Et combien de choses tu peux y ranger. Les demoiselles sont prêtes. Les chouillers ont également été rangés. Les derniers traits, les touches finales. Bingo, il ne reste plus qu'à mettre le poisson et accrocher le portrait. Les coussins. C'est fait. Super, je vous remercie. Au revoir. Oui, c'était génial. Maintenant, c'est vraiment ma belle chambre. Oui, je suis tellement heureuse. Arrête. Je pars dans un monde de couleurs et de bonté. Je vais tout faire moi-même. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est fait. Il faut marquer le territoire. N'entrée pas dans mon territoire. Chose, apporte-moi la boîte. Dépêche-toi. Nous avons beaucoup de travail à faire. Enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Super, les planches noires. Pourquoi elle fait autant de bruit? Je vais faire ça plus tard. J'ai besoin de celui-là. Chose, monte dans la boîte et va chercher la prérisseuse. Vas-y. Je vais tout percer. Je lance, je lance. Ouais. Je suis une vraie pro. Chose, passe-moi la grappeuse. Merci. Moi, je vais faire quelque chose de spécial. Sur le lit. Ça ne prendra que quelques minutes. Dans les décorations, je vais prendre du carton le coller au mur. j'aurai une lampe aussi. Chose. Vas-y, là-bas. Qu'est-ce que tu fais? T'es coincée? Non, mais n'importe quoi. Bon, je vais le faire moi-même. Vas-y, va te promener. Je vais prendre ça. C'est du synthétique. Le coller à mon mur. Ouais. C'est le mur super doux. Il manque quelque chose. Chose? Ouais. Bien sûr. T'as raison. Oh, ouais. Parfait. Maintenant, il faut mettre les rideaux. Et regardez. La chambre magnifique. Oh, comme c'est friant. Regardez. Un peu de décoration. De jolies choses noires. Et un globe test. Je vais accrocher ma lugubre. Voilà, on soit, je suis contente car je suis une géniale. Pam, pararam, pararam, pararam. Oh, quel bruit horrible. Oh, Wednesday joue. Alors, je vais chercher mon parleur et mon micro. Oui. Mon micro rose. Je vais chanter ma chanson préférée. Alors, ça fonctionne. La la la, la 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Je sais comment éliminer cette nuisance. J'adore les bruits joyeux. Pourquoi les lumières sont-elles étantes? Je vais faire ma danse préférée. C'est donc la raison. D'accord. Attends un peu. Quoi? Encore la lumière? Comme ça? Chose. Vas-y, viens là. il faut faire quelque chose. Attends. Quoi? Non. Ne touche pas. Non, jamais. Arrête. S'il te plaît. Non. Chose est tombée. Il va se noyer. n'importe quoi. Vas-y, je te chie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Arrête de paniquer. Il n'est pas noyé. Je vais le sortir de là. Oui. Il est juste un peu mouillé. Il est sauvé. Oh, j'adore ça. C'est le rubik's que j'ai réussi à le refaire. Mais quelque chose me donne faim. je crois que je vais commander un truc délicieux. OK. Super. Ça sera bientôt là et en attendant. Oh, wow. Déjà? Oui, ma commande. Bonjour. Entrez. Let's go. Voilà. OK. Mettez mon frigo juste là. Au revoir. Il est tellement cool. Voyons. Juste tout ce que j'ai commandé. J'adore mes marmelades. Oh oui. Ils sont super bons. C'est doux. Miam, miam. Yippee. Moi aussi, j'ai faim. Chose. J'ai faim. Vraiment. Apporte-moi quelque chose. Qu'est-ce que ça apporte? Et qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est le jus de tomate. Pas mal, pas mal. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oui, juste ce qu'il faut. Oui. Des yeux en marmelade. Ils sont parfaits. Oui, j'ai une idée. Je pense que je vais jouer en tour et une idée. Très sinistre. Oh, quoi? Quel cauchemar. J'adore les yeux. Wednesday, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je les ai terminés. Je m'apprête à ma taille caoutillante. Tu me fais juste peur. Oui, je t'ai branqué. Peu importe, c'est pas drôle. Je vais finir ma marmelade. Wow, j'ai tout ce qu'il faut pour le disco. La boule disco, c'est trop cool. Je vais danser juste comme à temps. Ça met tellement de lumière. Je vais l'accrocher ici. Ça, c'est ma belle lampe. Je vais accrocher d'autres lampes. Et voilà, je vais tout allumer. Cool. Super disco. Je vais appeler mes potes. Salut, salut. Oui, je vais faire un super disco. Venez voir. Oh, ça sonne. Sheila. Regardez, c'est super cool ici. On fait un selfie. J'ai une belle disco ici. Voilà, on met ça sur des réseaux sucieux. Voilà, encore un selfie. Génial, c'est une fête. On danse jusqu'à ce qu'on tombe. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est effrayant, mais je dois en coup d'œil. Mais oui, il faut tout faire en silence. Qu'est-ce que vous faites? C'est un fantôme. Oh, sortons d'ici. je préfère rester dans ma chambre. Désolée de t'avoir dérangée. J'ai un miroir et du rouge à lèvres rose sympa. Je me maquillais. Oui, je suis beaucoup plus jolie maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'est un fingerboard. T'as pas mal. Tu vas à la maison? Bon, salut. Bon, j'ai besoin de finir. Ouais. Il ne reste plus grand-chose. Arrête. Qu'est-ce que tu veux? Police. Laisse-moi voir. Non, j'ai pas le temps maintenant. Laisse-moi tranquille. Envole-toi. Va te promener. Oh, j'adore ces parapos. de bière. Qu'est-ce qu'il y a? Chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Elle t'avère? Oh, arrête. Lâche-moi. Non, mais c'est n'importe quoi. Faut que j'arrête tout ça. Viens ici. Non, mais tu peux pas faire comme ça. Je vais te mettre en cage et tu vas réfléchir à ton comportement. Oh, le pauvre. Non, mais laisse-le. Il est tellement mignon. Viens ici, s'il te plaît. Hey! allez, pion. Topment 5. Au revoir. Je suis tellement contente, merci. Wednesday, t'es tellement bien. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. la petite a déjà pensé à ce qu'il a mangé. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Gommère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux, mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose inhabituelle. Regardez toute la pâte au color d'huile qu'il a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligeé, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du siéro et un peu de beurre. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du siéro d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpes professionnelles. Je veux avoir besoin d'un oeuf comme cela. Oui, c'est l'oeuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon et des oignons vierges et les dispose jolément entre les crêpes. L'oeuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et saveureux et très saissant. Il est temps pour la petite juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plairont le plus ? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, boutons les crêpes de mamie. Oui, elle l'a vraiment beaucoup aimée. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Oui, non, mais ça a pas l'air vraiment inhabituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Oui, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, plus bébé veut manger un steak juteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire, vous êtes sûr ? Je peux le faire aussi. Comme ça. On prend et on le fait frire. Rien compliqué. Comment faire frire un steak sans l'huile ? Il faut que c'est une bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant de l'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets un morceau de viande dans la poêle et je le fais frire. Wow ! Impressionné. Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, mais vas-y, fais-le bien. Et ouais, j'ai bien réussi. Oh, garçon, regarde, apprend. En fait, mon steak est presque pu. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi comme un vrai chef. Oh ! Non ! Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuiré. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus et ça va couvrir toutes les imperfections comme ça. Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très bon. Je dois ajouter des bandes dans ma randise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie ? Je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Bien qu'on a le secret du célèbre steak doré de Nourse et Gokté. Ce sera un vrai steak doré comme dans l'oste en le plus cher. Oh, ouais. C'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entendre goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais pas impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressemble délicieusement bon et surtout est venu au goût de la petite. ça me plaît, purée, mais quel goût. Oui, il va bien gagner. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la glace. Ouais, je connais cette recette. La glace, oui, bien sûr. Rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ah ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Cool. C'est attention à mon couteau, je donne. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissée importer. Bon, c'est ce qui arrive quand des amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le toit avec une belle portion. Ouais, je vais bien me décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le voici du lait du citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. Mais je demande, ouais, c'est ainsi qu'il sert la crème glacée dans les milliers des restaurants. Regardez ça, incroyable! Wow! Bravo! Et mamie faisait tout aussi. Ouais, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure. Regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de skittles. Ouais, super! Et un peu de rio. Oh, mamie, je peux? Oui, bien sûr. Eh, merci beaucoup. Je vais verser beaucoup de chocolat. Tellement de sucre. C'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer la petite. Oh, ouais, c'est pas mal ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, la zette de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des oreos, des skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et un, deux, trois. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde concentre et vous. Nous continuons notre concours et ses croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. Un, deux, trois. Ouais, est-ce que je suis bon? bien joué, bien joué, petit fils. Bon, non, mais elle n'a pas de traite n'importe quoi. Au fait, notre chef-mier a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris qui connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour cuisiner pour Louis, le roi de France lui-même, ou plutôt tous les Louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal à tente de la petite fille. Fré en dit, mamie regarde avec étonnement le chevalier. Oh, waouh, c'est vraiment génial. Non, je ne vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais vous dire du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi, ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait. Andy! Regarde, c'est un peu Andy. Oh non, pas ça. Les fraises s'est tellement emportées avec le Nutella que c'est croissant en volet. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Ça sent le volet aussi. C'est fichu. Tout ça, pas mal. Petit fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je vais bien servir tout ça. Et au coupe soignée, tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre glace. Oh, chef-d'oeuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Ah, les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il ne faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petite amie, m'aimée. Oh, des fraises, la crème sucrée et une délicieuse pâte faite avec une recette royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Merci. Merci. Merci.